C'est 19h, l'heure de l'information dans nos régions. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici les titres. Arrivé à échéance en cette année 2015, les OMD, objectifs du millénaire pour le développement, seront remplacés par les ODD, objectifs de développement durable. À Gawa, les acteurs régionaux réfléchissent sur la prise en compte de cette nouvelle donne dans les plans locaux de développement. Et puis l'excision, un phénomène persistant dans de nombreuses localités de Burkina, une journée de sensibilisation contre cette pratique a été organisée à Diabo, qui a connu ces derniers temps des cas d'excision portant sur plus d'une trentaine de filles. Les OMD, objectifs du millénaire pour le développement, bientôt remplacés par les ODD, objectifs de développement durable. La direction régionale de l'économie et de la planification du Sud-Ouest a organisé un atelier à Gawa pour évaluer les résultats du premier et définir les grandes lignes du second en vue de son intégration dans les plans locaux de développement. Issa Canana, Basile Basole. Dans les années 2000, la communauté mondiale prenait l'engagement d'éradiquer l'extrême pauvreté et d'améliorer la santé et le bien-être des plus vulnérables en adoptant les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Et le moins que l'on puisse dire, 15 ans après sa mise en œuvre au Burkina, des résultats ont été engrangés certes, mais de nombreux défis restent à relever. Les cibles ont été, pour certains cibles, très optimistes. En fait, on a visé très loin. Et malheureusement, les moyens aussi n'ont pas suivi dans la mise en œuvre. Et quand on regarde les indicateurs, le niveau de départ de certains indicateurs, on constate que d'énormes efforts ont été faits, mais il reste encore beaucoup à faire. D'où la réflexion qui est minée actuellement, de voir dans quelle mesure réorienter l'intervention de nos États afin d'être plus efficaces. Ainsi, les dirigeants ont appelé à la mise en place d'un programme ambitieux pour améliorer la vie des populations et protéger la planète pour les futures générations. D'où des consultations en vue de l'adoption d'un nouveau référentiel de développement, à savoir les EDD, les objectifs de développement durable. Étant donné que notre environnement est en péril, les ressources s'aménisent, donc il faut faire en sorte que notre développement puisse intégrer la plupart des aspects de sorte à pouvoir préserver un minimum pour les générations futures. Donc les EDD, comme le thème même le dit, s'inscrivent dans cette dynamique-là de promouvoir un développement durable. Ce programme comprend 17 EDD, déclinés en 169 cibles assorties d'indicateurs. Cette rencontre a également servi de cadre pour présenter l'agenda de développement de l'Afrique 2063 aux participants. L'excision, une pratique qui persiste toujours dans de nombreuses communautés et pour lutter contre ce phénomène, le secrétariat permanent de lutte contre la pratique de l'excision a organisé une journée de sensibilisation à Diabo où plus d'une trentaine de filles ont été excisées, l'on se rappelle encore. Objectif, obtenir l'adhésion des populations pour venir à bout de cette pratique qui a la peau dure. Pour lutter efficacement contre les mutilations génitales féminines MGF dans le gourmand en général et dans la commune de Diabo en particulier, l'implication de tous est primordiale. C'est dans cette optique que le secrétariat permanent de lutte contre la pratique de l'excision, SPCNLPE, a réuni tous les acteurs autour d'une table à l'occasion d'une journée de sensibilisation et de prédouin afin d'obtenir leur adhésion pour venir à bout de cette pratique qui a la peau dure. Nous avons enregistré trois cas d'excision dans la commune de Diabo. Nous avons jugé nécessaire de revenir pour rencontrer les différentes personnes ressources pour qu'ensemble, on puisse encore discuter. Au cours de cette journée d'échange, les participants ont pu comprendre que la pratique n'a aucun effet positif. Ils ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que cela ne se reproduise plus jamais. Demander aux partenaires de nous soutenir pour que nous mettons l'accent sur la sensibilisation pour que ces femmes puissent comprendre les conséquences de l'excision. L'engagement qu'on a pris, on va faire des sensibilisations et puis toutes les responsables religieux et les coutumiers, on va faire par des sensibilisations des villages. Une projection cinématographique, un théâtre, forum était au menu de cette journée. Rappelons que depuis le début de l'année, 30% des cas d'excision dénoncés proviennent de Diabo. La forêt de Tapuabupo est située entre les communes de Matiakouali, Kanchari et Partiaga et c'est dans cette zone que le programme d'investissement forestier PIF dans sa composante de l'ES intervient. Après plusieurs mois de mise en œuvre, le programme a réuni à FADA les acteurs du projet pour les mettre au même niveau d'information. Lambert Soma, Aruna Kabore. Ils sont une trentaine de membres du comité technique régional du suivi du programme d'investissement forestier PIF à prendre part à cette première session. Réunis ici à FADA Ngourma, les participants sont informés sur l'état de mise en œuvre et les perspectives du PIF qui intervient dans la zone de la forêt Tapuabupo. Sur le terrain concrètement, nous avons pu faire un reboisement dans la zone silvopastorale de 8000 plants sur 80 hectares. Actuellement, nous sommes en train de sécuriser ces plantations à travers des pare-feux et des opérations d'entretien dans la zone. En plus de la lenteur constatée dans la mise en œuvre du programme, d'autres contraintes sont à signaler. C'est également la non-délimitation complète de la zone qui ne nous permet pas de travailler sereinement parce qu'on n'arrive pas à cerner les limites exactes de cette zone. Au regard des échanges qui se sont déroulés, il existe à tout de même des motifs de satisfaction. Je constate déjà un certain dynamisme, je constate vraiment une forte participation. Il y a eu des débats assez fructueux et je crois que si cette tendance devrait se poursuivre, cet élan de départ devrait se poursuivre, les résultats seront vraiment à saluer au niveau de cette région. Le programme d'investissement forestier a une durée de 5 ans et couvre 4 régions de notre pays, dont l'Est, avec un coût global de 24 milliards de nos frères. Le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire PAPSA a tenu à dorer un atelier de validation de l'avant-projet du plan d'aménagement et de gestion des aires de protection du faune du Sahel. Il est attendu de cette rencontre des propositions pour doter les autorités d'un document pilote. Joseph Bambara. On le sait, la région du Sahel se caractérise par sa végétation de steppe et ses dunes de sable. Pourtant, cette région compte en depuis de l'austérité climatique quelques zones boisées, notamment la réserve silvopastorale et partielle de faune du Sahel. C'est pour réfléchir sur les moyens de protéger ces zones boisées que 105 personnes, dont des membres des commissions provinciales d'aménagement du territoire du Soum et de Doudalane, des autorités régionales et des partenaires, sont réunis en atelier de validation de l'avant-projet du plan d'aménagement et de gestion des aires de protection du faune du Sahel. L'aménagement de ces aires de protection revêt un caractère important, dans ce sens que les forêts sont en train de partir, il y a l'occupation anarchique, il y a bien sûr les changements climatiques et autres. Cet atelier de validation de l'avant-projet du plan d'aménagement et de gestion des aires de protection du faune du Sahel permettra à ces personnes de faire des propositions qui vont permettre aux autorités de se doter d'un document pilote, ce qui contribuera au renforcement des aires de protection du faune du Sahel. 35 millions de francs CFA, c'est la somme qu'il a fallu mobiliser pour offrir à la localité de Sabaribougou une école évangélique, fruit du partenariat entre les églises Assemblées de Dieu et des mécènes anglais. L'inauguration de cette infrastructure a eu lieu le 9 novembre dernier. Hassan Gourabou Kadou Romenki. Ces tout-petits constituent la première promotion de l'école évangélique de Sabaribougou. Un nouveau joyau qui ouvre ses portes grâce au partenariat entre l'Angleterre et le Burkina Faso. Je leur ai partagé le besoin crucial de l'enseignement et de la formation ici au Burkina Faso. Et tout de suite, ils ont pris à cœur alors de se voir et de trouver des moyens pour nous accompagner dans cette mission qui consiste à aider le gouvernement qui se soucie de la formation des Burkina Faso. Alors nous aussi, nous avons choisi de jouer notre partition. Construite à hauteur de 35 millions de francs CFA, entièrement financée par les Amis de l'Angleterre, cette école est une grâce de Dieu selon les promoteurs. Nous avons un jeune couple dans notre église, dont nous faisons partie tous les deux, qui s'est marié et au lieu d'avoir des cadeaux de mariage, c'est la tradition en Angleterre, au lieu d'avoir des cadeaux de mariage, ils ont demandé que ce qu'on puisse leur donner, on le donne à l'école. Je suis très touchée par la joie et un tel commencement magnifique pour l'école. Les partenaires anglais promettent d'accompagner la première promotion de cette école du CPE1 jusqu'au CM2. Et cet ordinateur qui a été offert va permettre à ses élèves de rester en contact avec leurs camarades anglais via Skype et e-mail pour rassurer les donateurs. L'UNICEF vient en appui aux élèves du collège Soud-Andal du Sahel. Il a offert des kits scolaires et des vélos d'un montant de près de 20 millions de francs CFA. La philosophie de cette action a encouragé la scolarisation des filles et garçons pour assurer un niveau d'alphabétisation des populations. Benoît Convolbo, Bernard Diasso. L165 des 272 filles du collège Notre-Dame Soud-Andal du Sahel a bénéficié de ces bourses. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la protection de l'enfant et de la promotion de l'équité en éducation selon l'UNICEF. Dans l'ensemble de la région, par exemple, à travers les autres, dont 65 sont reçus au sein de cet établissement. Il y a plus de 7300 kits scolaires, dont 1400 pour le poste primaire. Il y a aussi des vélos. Le plus important encore, c'est tout le travail que nous sommes en train de faire pour le prédoyer, la sensibilisation et d'autres actions visant à éliminer le mariage des enfants. Conscient des efforts et des pas qui restent à poser pour atteindre l'objectif d'une scolarisation universelle pour tous les enfants, filles comme garçons, ce partenariat a été salué. C'est pourquoi les bourses mises à disposition par l'UNICEF représentent une action concrète, une aide inestimable, que, dis-je, une chance pour les bénéficiaires de construire dans le cadre de cette maison du savoir, sous l'Ondal, un avenir meilleur en tant que jeune fille. Le manque d'ombre dans la cour de l'établissement, l'insuffisance des bâtiments pour les salles de cours ou encore le besoin de plaques solaires pour les éventuels cadets de l'estage ont été, entre autres, des préoccupations exposées au cours de la cérémonie. Des préoccupations qui vont sans doute trouver des solutions car, dit-on, éduquer une fille, c'est éduquer une nation. On s'arrête là pour ce soir à Boakas. Sagnon vous retrouve tout à l'heure pour l'édition de 20h. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501